Thomas Subreville et Léonard Vernet font en 2007 le Hill Studio, un studio de direction artistique basé à Paris. Leur travail s'articule à travers du graphisme, de l'édition, de la photographie, de la réalisation, du mobilier, de l'art. C'est en cette qualité de créatif pluridisciplinaire que je les ai invités et ils m'ont fait le plaisir d'accepter. Je vous demande d'applaudir le Hill Studio. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, ça va être moins drôle. On n'a pas amené de fruits. La question d'Internet dans notre travail est importante, même si elle n'est pas réellement centrale. Mais ce qui nous intéresse avec Internet et la manière dont on peut s'en inspirer, c'est la non-linéarité des choses et la manière dont on peut trouver les informations et dont on peut passer dans une journée ou dans une recherche d'une chose à une autre qui sont complètement déconnectées et qui ne sont pas du tout rangées dans un ordre établi, strict et catégorisé. Pour illustrer un peu ce qui nous intéresse dans ce système-là, on voulait juste évoquer un projet de livre qu'on a fait il y a quelques années qui réunissait pas mal d'influences, d'inspiration. On a créé une espèce d'encyclopédie d'inspiration dans laquelle on mélangeait les choses et on voulait casser toute idée de linéarité et de structure dans les catégories de projets, d'inspiration. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'Internet, c'est peut-être l'outil le plus important dans notre manière de travailler, avant même de toucher un clavier pour créer quoi que ce soit. Pour chaque projet donné, on réunit un certain nombre d'images qu'on met dans cette espèce de dossier fourre-tout qu'on appelle moodboard et de manière totalement anarchique et désorganisée. Et finalement, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant à travers ce petit livre. C'est cette manière de complètement omettre la hiérarchie de l'information visuelle. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'on voit à l'écran, voilà, en gros, on mélange toutes les époques, on mélange tous les auteurs, on mélange tous les champs, que ce soit des champs artistiques ou de la culture populaire, et on s'en sert, nous, à notre sauce pour créer un projet. Voilà, là, par exemple, c'est assez flagrant. On a un moteur de voiture à côté de Courrèges, qui est une marque qui fait partie du patrimoine de la mode française. Voilà, et ça, c'est les projets en question qu'on a produits à partir de ces images. Pourquoi on monte ça ? Parce que c'est très important pour nous de mettre en avant ces images trouvées sur Internet, puisqu'elles correspondent parfois encore plus au projet, à la manière dont on a travaillé sur un projet de données que le produit final, finalement. Encore une fois, nous, on travaille, comme on l'a dit, en introduction, on a plutôt un rôle de directeur artistique, qu'on n'est pas artiste, on travaille très majoritairement dans le cadre de la commande, et notre travail, c'est de trouver des idées, d'essayer de mettre des choses en forme, et ce qui nous intéresse, c'est de mélanger des choses ensemble qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, un peu comme quand on fait une recherche sur Google ou ailleurs, les éléments ou les réponses qu'on va trouver à nos questions sont complètement désorganisés et pas du tout hiérarchisés. Et dans ce livre, justement, on était parti d'une dizaine, d'une quinzaine de projets sur lesquels on avait travaillé, dont on a voulu extraire les sources, les références et les idées et les mélanger complètement. Et on avait établi comme ça trois espèces de catégories différentes pour pouvoir mieux les mélanger ensemble. La première qui était l'environnement immédiat, la musique qu'on écoute au bureau, ce qu'on a à manger ou les objets qu'il y a autour de nous. La deuxième, c'est l'art et la culture, donc les choses qui sont censées être, qui sont habituellement pensées vers le haut, l'architecture, l'art, etc. Et ensuite, la culture populaire, où on a évoqué ça pas mal tout à l'heure, cette espèce de culture populaire liée à Internet ou pas. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment de signifier qu'il n'y avait aucune de ces catégories qui étaient au-dessus l'une de l'autre et que tout se mélangeait dans un joyeux bordel et qu'on essayait de trouver des idées en mélangeant tout ça. Quelques mois plus tard, peut-être six mois plus tard, on nous a proposé de faire une expo sur le sujet à Londres, dans la galerie qui s'appelle KK Outlet. et on a décidé justement de prendre ce constat comme thème, ce joyeux bordel, comme disait Léonard, comme point de départ et de créer une expo autour de cette non-hiérarchisation de l'information visuelle. Ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant à travers cette expo, c'était justement le fait d'utiliser Internet comme la plus grande bibliothèque iconographique au monde, mais à la différence d'une vraie bibliothèque de manière totalement désorganisée. Ça, c'est une des affiches qui a été produite pour l'expo. Et comme vous pouvez le voir, une pizza à côté de Marco Van Basten, une statue au Bartimson, c'est vraiment ce qui nous a intéressés. C'est notre manière à nous d'utiliser Internet en 2013, en fait. Après avoir passé pas mal d'années à utiliser l'outil Internet comme un moyen d'accéder à certaines cultures, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on l'utilise de plus en plus comme une espèce de ressource iconographique sans vraiment se soucier du bagage culturel des images. L'exemple le plus flagrant, c'est Tumblr, qui a été développé de plus en plus ces dernières années. Sur Tumblr, il est très rare de trouver les sources des images. Donc, il n'y a plus d'auteurs, il n'y a plus de considération de temps, il n'y a plus d'époque. Et on se retrouve comme ça, dans cette espèce de folklore digital, avec plein plein d'images qui cohabitent, qui coexistent et qui étaient pourtant jamais censés se rencontrer. D'un côté, la disparition des catégories dont on parlait tout à l'heure, où les choses ne sont pas rangées, et de l'autre côté, la disparition des sources, c'est ces idées-là qui nous intéressaient, et le fait de ne plus savoir qu'est-ce qui va où et d'où vient quoi, et de ça. On parlait de Tumblr tout à l'heure. C'est quelque chose qui a mis en forme un peu cette manière de pratiquer, on va dire, ou de consommer des images, des idées, des travaux sur Internet. Et c'était l'idée de ce projet, la manière dont on a voulu le traduire. Ensuite, ça c'est une autre série d'images, la première c'était des affiches sérigraphiées, ça c'est de la photographie, et là l'idée c'était d'extraire, l'exposition s'appelle 72 des pays, donc l'idée c'était d'extraire des images, un peu comme on le fait quand on se balade sur Internet et qu'on drague and drop des choses dans un folder, comme on disait tout à l'heure, mais plutôt que de les mettre du dossier virtuel, de l'Internet au bureau d'ordinateur, d'aller drag and dropper des images, des visuels dans le monde réel et dans un monde réel fait de matériaux bien solides et bien existants. On avait envie de traduire cette idée-là et de jouer le contraste entre des images de mauvaise qualité sur du papier de mauvaise qualité, mises en relation comme ça avec des matériaux censés être nobles et plus... Comme on disait tout à l'heure, deux catégories différentes, le marbre et ces éléments qui sont de l'ordre du décor sont censés être plus réels, mais dans les images, au final, ce qui ressort, c'est les visuels qui, eux, étaient virtuels à la base. La série s'appelle Drag and Drop, ce qui est, je pense, l'activité qui nous prend plus de temps tous les jours. Ça signifie littéralement prendre une image et la lâcher comme ça dans un dossier pour aller la rechercher plus tard. On a développé... On a commencé à travailler tous ensemble au sein du studio avant que... Avant que YouTube existe et avant que l'Internet devienne une source comme ça d'images infinies parce que, mine de rien, Google Images ne présentait pas un si grand intérêt que ça il y a quelques années. Il n'y avait pas tant de choses que ça dessus. Ça a beaucoup évolué et on est devenu comme ça avec le temps très compulsif dans notre manière de consommer des images, des idées, des choses et de passer des unes aux autres. Il y a une dernière notion qu'on a abordée dans cet expo, c'est la notion d'amateurisme qui est très importante pour nous déjà d'une part parce que quand on a commencé le studio malgré les contacts et les choses qu'on avait fait avant, Internet a été un outil de communication extraordinaire pour nous et ensuite parce qu'Internet permet de la même manière à tout le monde aujourd'hui de s'exprimer et d'où l'amateurisme. Aujourd'hui, tout le monde peut créer son GIF, tout le monde peut créer sa vidéo, tout le monde peut se filmer avec son téléphone portable, tout le monde a accès et tout le monde peut uploader ces images-là sur Internet. Donc, on a décidé de créer cette vidéo qui est une espèce de méga medley de GIF trouvé sur Internet encore une fois sans se soucier aucunement de l'origine, de la source, de l'époque, de l'auteur, peu importe. Ce qui nous intéressait c'était de mettre en avant cette notion d'amateurisme très présente et très importante pour nous sur Internet. C'est une vidéo qui dure un peu longtemps mais c'était une espèce de célébration comme ça de tous ces GIF tout ceci magique. Voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Merci. Avec plaisir. Merci.